En titre, une tonne 3 de cocaïne pure a donc été saisie dans une trentaine de valises qui ont voyagé en soude dans un vol reliant Caracas à Paris. A leur arrivée, elle n'appartenait à aucun passager. Une saisie record pour les services français. Mathieu Boisseau, Benjamin Jeunhomme. Des centaines de paquets de cocaïne interceptés. Une tonne 3 de poudre blanche, la plus grosse saisie en métropole dans le cadre d'une enquête policière. Toute la drogue se trouvait dans un même avion reliant Caracas à Roissy, à bord de valises enregistrées clandestinement. Depuis, 6 personnes ont été interpellées en région parisienne. La police recherche d'éventuels complices. Air France va renforcer ses contrôles. Une saisie exceptionnelle qui révèle aussi l'importance du trafic de cocaïne en France. Depuis le début de l'année, 4 tonnes interceptées. Et selon le ministère de l'Intérieur, le nombre de réseaux démantelés a progressé de 12% par rapport à l'an passé. Comme toute l'Europe de l'Ouest, la France est donc devenue une cible privilégiée des trafiquants. Les cartels sud-américains ont réorienté toute une partie de leur production vers l'Europe de l'Ouest. Pourquoi ? Parce que leur marché de prédilection, j'allais dire leur marché historique, c'est-à-dire l'Amérique du Nord, était arrivé à saturation. Donc ils ont eu un problème de débouché et ils ont estimé dans une stratégie commerciale qu'il y avait un marché qui était encore porteur, qui n'était pas encore arrivé à maturité, qui était le marché Ouest européen. Quelles sont les routes de la cocaïne vers l'Europe ? Principalement depuis l'Amérique du Sud, Bolivie, Colombie, Pérou, les 3 plus gros producteurs au monde. Ensuite, deux itinéraires, un trajet direct vers l'Europe ou un détour par l'Afrique de l'Ouest, car les contrôles y sont moins fréquents. A la réception des cargaisons, il y a les revendeurs, mais surtout les consommateurs. Qui sont-ils ? Plus seulement l'élite ou le monde de la nuit. La poudre blanche s'est banalisée, son prix au gramme a diminué de moitié en 23 ans. Résultat, plus d'un million et demi de Français auraient déjà consommé de la cocaïne.